Aujourd'hui, on va parler des proverbes. Nous pourrions facilement trouver des similitudes dans nos deux langues. Par exemple, le temps c'est de l'argent. 十天就是金钱, c'est exactement pareil. Ou encore, il n'y a pas de fumée sans feu. 无风不启了, il n'y a pas de vague sans vent. C'est presque la même chose avec une petite nuance. Cependant, dans certains cas, la langue chinoise est tout à fait unique. Là, je vous parle d'une des grandes difficultés de l'apprentissage de cette langue. Il s'agit des 成语, littéralement devenir langue. Les 成语 sont composés dans la plupart des cas de quatre caractères, pour une question de sonorité et rythme. C'est important d'en connaître quelques-uns, un peu comme vos expressions françaises, qui peuvent être difficiles à comprendre pour les étrangers, comme tenir le haut du pavé, ou bien se croire sorti de la cuisse de Jupiter. C'est également très intéressant au niveau culturel, parce que la plupart des 成语 sont apparus en Chine ancienne. Il en existe des simples, par exemple, 一心一一, un cœur, une volonté, c'est-à-dire se consacrer totalement à quelqu'un ou à quelque chose. Son opposé, c'est 三心二一, trois cœurs de volonté, c'est-à-dire hésiter, tergiversé, ou encore dans le sens moderne, insidèle. Les 成语 comme 一心一一 et 三心二一 sont faciles à retenir, car lus les uns après les autres, les mots donnent la signification. Pourtant, certains 成语 sont tirés d'histoires décrites dans les livres antiques. Ils représentent la morale de l'histoire, mais si vous ne connaissez pas l'histoire en question, c'est difficile de les comprendre. Comme pour votre expression mi figue, mi raisin. J'ai mis du temps à comprendre qu'on ne parlait pas de faire des courses. Dans la dernière émission, je vous demandais si vous connaissiez la réponse à la devinette suivante, qu'est-ce qui est long comme un serpent, mais qui a des pattes. Aujourd'hui, je vous explique tout avec l'anecdote du cheng yu, hua, she, tien, zhu. Hua, c'est dessiner. She, le serpent. Tian, ajouter. Et zu, le pied. Qu'est-ce que ça veut dire ? dessiner des serpents et leur ajouter des pieds ? L'histoire de Hua, she, tien, zhu, fut racontée dans les Stratagèmes des Royaumes Combattants, un livre qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Déjà à l'époque, les gars y savaient s'amuser. Les Royaumes Combattants, c'est une longue période de chaos avant l'établissement de la dynastie Qing. Dans le Royaume de Chu, un homme donne à ses serviteurs une jarre d'alcool à se partager. Mais les serviteurs sont nombreux et la jarre est petite. Alors, il suggère que les serviteurs dessinent des serpents sur le sol. Celui qui finit le premier gagne et remporte le pot d'alcool pour lui tout seul. Tous se mettent à l'œuvre. Et l'un d'entre eux termine son dessin très rapidement. Il prend le pot à boire, il le tient dans ses mains. Mais tout à coup, il décide qu'il peut continuer à améliorer son dessin. Alors, il rajoute des pieds au serpent. Il se dit, les autres, les perdants, ils ne peuvent même pas finir leur dessin pendant que moi je suis là en rajoutant des pieds à mon serpent. Malheureusement, tandis qu'il fait cela, un autre serviteur, il finit son dessin de serpent et lui arrache le pot de la main. Il lui dit d'un ton sarcastique. Mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner toi ? Aucun serpent n'a de pied. L'homme qui aurait pu gagner le prix a perdu. Parce qu'il a fait plus que ce qu'il aurait dû faire. Ce Cheng Yu est utilisé pour décrire l'acte de ruiner un effort en ajoutant quelque chose de superflu. Il y a une expression en français qui ressemble beaucoup à Hua She Tianzhu. C'est la cinquième roue du carrosse. Un carrosse ayant quatre roues, la cinquième est superflu. L'expression décrit quelque chose ou quelqu'un de trop qui ne sert pas à grand chose, voire à rien. N'est-ce pas exactement comme dessiner des serpents et leur rajouter des pieds ? J'espère que vous avez bien apprécié ce petit intermède culturel et linguistique. Car Shu neng sheng chiao, comme on dit en français, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et si vous vous sentez parfois découragé, sachez que yu ji yue lai, on avance pas à pas ou bien petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme vous dites. Et vous, vous connaissez quoi comme Cheng Yu ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz